Depuis que j'ai changé le rituel de mon sniper, je sens que mon pénis a pris un... en circonférence. Kevin on t'attend, comme d'habitude j'ai envie de dire. Ouais c'est pas comme si on t'attendait Kevin, enfin... Tu mets la patience des hommes à rude épreuve. Kevin ! Kevin ! Il a fait une cryptocrise cardiaque. Ah le voilà ! Ah le voilà ! Ah le voilà ! Il nous a fait peur ! Et je me suis demandé, est-ce que les hommes politiques, tu vois, genre Macron et tout, ils ont déjà regardé ça au Spark ? Parce qu'en vrai je pense que ça leur ferait vachement de bien de regarder ça au Spark. Non c'est pas assez intelligent pour eux. Ouais mais justement ils comprendraient des choses en fait sur la société tu vois. Déjà ils comprendraient qu'on vit dans une société je pense, et ça c'est pas le cas de beaucoup de gens. Bon est-ce qu'on peut jouer pourtant ? Mais non mais parce que Kevin c'est toujours pareil ! Insistance à la visée. Affichage. Bon je reviens, je vais me buter. Putain il est là, ça y est. Regardez mes muscles. TEL CONTRACTION FOUS ! Attendez je vais boire un coup, je reviens. Voilà, on attend Hugo comme d'hab. Voilà comme d'hab on attend toujours le même. I just got a hell of a lot worse. Bon on sent l'influence la vie. Hell base. Par contre Hugo on t'entend plus du tout dans le micro. Ah oui parce que je l'aime, voilà. Tu es loin. Ouais là c'est mieux ouais. Mais t'approches pas plus Spark. Je te vois plus. Aïe mes oreilles. Ouais avec Kevin on a joué à mettre notre micro dans la bouche. Ouais. Surtout que le mien il rentre dans votre bouche hein moi ça me dérange pas. Oh c'est trop belle. Bah c'est moi. Bah non c'est moi la roue noire. Bah là c'est moi hein. Bah là c'est moi le gros muscle tatoué. Eh le jeu est pas moche hein. En vrai ? Mais c'est sombre. Ouais c'est archi sombre par contre mes yeux ils pleurent là. Aïe aïe aïe. Ok alors les animations d'armes sont dégueulasses. Ils sont plus pourris. On dirait qu'on se croit à Fortnite. Oh yes il y a des signes nazis putain. J'ai eu peur qu'ils soient été soumis à la loi Wookie. Ah mais à l'aide. C'est incroyable ou quoi ? Mais oui j'avoue. Ah le jeu est pas en azertie. Ah il marche à quatre pattes c'est trop excitant. Nanananananananananananananananana. Yeager. Attendez bougez pas je vais crever. Est-ce que quelqu'un sait comment on lance une grenade ? Je suis en pleine hémorragie moi. Attends je vais te déshémorragier. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait j'ai dû te mettre en scotch. Tu m'as mis un wad. Tiens garde le bien dans ta plaie. Ok salut loser. Pourquoi le fume vert ? J'ai de la fumée verte. C'est la ganja ça. Ne sais-tu donc pas que le CBD est illégal Kevin ? Notre grand maître à tous monsieur Olivier Véran. Le musculeux. Le musculeux. Olivier Véran le biceps. La protéine comme on l'appelle. Oh la la c'est magnifique. On interdit le CBD. Pour la santé des français bien sûr. D'ailleurs j'ai regardé le cache d'investigation sur la santé. Et bah putain c'est pas joli. Et bah d'ailleurs il y a Olivier Véran dedans. Et il fait la grosse victime d'ailleurs. Parce qu'il y a genre Elis Luzet qui vient le confronter directement tu vois. Parce qu'il répond pas au téléphone cette balle fringue. Et genre là il fait ah nan mais je suis en train de visiter les hôpitaux. J'suis à l'horizon du coeur. Vous voyez bien que j'suis occupé. Excusez-moi ! Mais vous voyez c'est un peu comme ces magasins monoproduits où on vend qu'un seul produit. Ça existe ça ? T'as la ref ou pas Hugo ? Ouais 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 ouais. C'est genre un meeting genre des macronistes où il y a une meuf qui fait une intervention. Pas mal hein ! Ah ouais putain elle fait mais vous voyez c'est un peu comme ces boutiques monoproduits où on vend qu'un seul produit. Il y a pas un truc à faire genre je sais pas tirer sur la fontaine. C'est la fontaine des Juvens. Ok je suis au sol. Elle s'appelle Sirena ! Moi ce que je propose sinon c'est qu'on joue à Fortnite. Je peux me couper une couille. Vous entendez quand je mange un spéculoos ? Ouais. Il a l'air bien ce jeu. Ah pardon. Je pense que c'est pas un très bon jeu. Emin s'il te plait si t'aimes pas t'essayes que t'en dégoûtes pas les autres. Déjà. Ah bah voilà là y'a l'histoire. Je comprends mieux. Ah c'est pendant la seconde guerre mondiale ok. J'aurais quand même pu engager Mathieu Kassovitz. Oh ! Il est trop stock ! Oh putain ! Eh il a suivi les conseils d'Olivier Véran. Hitler réveillait les morts. Foureur en sec. Je saute mes morts ! Les Joe ! Les Joe ! Les Lopez ! Sortez des tombes ! L'OPEX du 9-3 ! L'OPEX du 9-3 ! Unissez-vous ! Mais là on comprend mieux en fait. On a pas un temps j'ai envie de jouer au précédent. Il a converti les morts au nazisme. Ça se trouve il a converti même Jésus au nazisme. Oh mec. C'est hyper blasphématoire ce que tu dis. Je peux pas te laisser dire. Mais ça c'est le problème tu vois. C'est qu'aujourd'hui on peut plus rien dire. Alors en fait tu sais y'a un truc qui s'appelle. Genre ça c'est un vrai truc de la psychologie. Ça s'appelle les déconnards d'entre potes. Où en fait entre potes on dit de la merde tout le monde le fait. Mais ça doit pas apparaître dans l'espace public tu vois. Et après ça pousse vers voilà l'extremisme. Par exemple si quelqu'un a dit une blague nazie on lui dit t'es nazi. Et il va dire bon bah d'accord je vais devenir nazi. Bah si c'est comme ça je vais vraiment devenir nazi. Bah oui. Moi par exemple. Vous connaissez les petits colibris bien sûr. Quand Lucas il a échoué de passer son diplôme au Beaux-Arts. J'ai flippé hein. Oui il a échoué. Ouais ouais il a raté sa dernière année. Oh gros rat. Oh oui j'ai dans. T'es mal à la taille du rat. 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 Bah c'est marrant ce qu'il faut. Hugo 3 kills. Mais t'es où frérot ? Bah j'étais euh... Non mais le mec c'est une blague. 3 kills il s'est pas foulé. Ah y'a vachement de trucs à faire. Ah y'a un workbench. Oh je peux améliorer mes armes. Moi je l'ai pas fait parce que j'en m'en bats les couilles. Oh tu peux mettre un zoom à x8 mec. Ah c'est quoi un zoom à x8 ? Mais venez il a fouillé dans le cercle. Ça attire les... Eh bah attends mon améliore. Allez rentre dans le cercle. Attention moment d'intense tension. Un camion, un train zombie. Un train conduit par des zombies. Ah c'est mon Parnasse. Ouais c'est vrai. Eh mais les zombies vous pouvez pas chercher un travail non ? Ah mais attends mais les zombies ils ont infesté le... Ah merde. Ils ont infesté le quartier général. Ah non les gars c'est pas cool ça. Ouais putain y'a des règles à respecter quand même. Et d'ailleurs en parlant de zombies j'ai revu y'a pas longtemps Dernier train pour Busan et c'est quand même vraiment très cool. Dernier train pour Busan ouai ? C'est un jeu de zombies ? Enfin un film de zombies ? Un film de zombies une suite coréen qui est très très chouette. Par contre la suite c'est pas ouf. Ouais mais j'ai essayé de la trouver mais flemme de... de me taper un streaming pour cette merde. Ouais moi t'as raison j'ai arrêté de me taper des streamings aussi. Depuis que j'ai eu des chopés des saloperies là. Bruno ? Bruno de Sky ? Quoi ? Pas Fred ? Y'a Fred et comment il s'appelle l'autre déjà ? Mais si c'est Bruno je crois. Mais il dit foule ! Ah Bruno ! Laurent Bounod ! Bruno voilà ! Nick Lacromère à Laurent Bounod ! Ah nan par contre tu peux pas dire ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit euh... J'apprécie la moitié franchement ce qui vient de se passer là. J'ai trop envie de voir Hitler zombie putain. Mais j'crois il est mort hein. Ah ouais il fait chier. Bah ouais. Parce que bon un zombie nazi sans Hitler zombie c'est un peu comme si euh... T'avais genre euh... Le pain mais pas euh... Mais pas à la chouette. Et c'est quoi ce jeu de zombies où t'as à trois émissions ? Bah c'est comme Stalingrad sans le crack quoi. Ouais ouais exactement. C'est un moment où c'est comme euh... C'est comme un film de zombies sans zombies quoi. Comment ça se fait que t'as autant de points que ça Hugo ? C'est quoi le délire ? Bah parce que je suis super chaud. Ta femme te dit genre... Mais mec euh... Il est investi dans la cryptozombie. Alors t'as tué trois zombies et là tu deviens le meilleur joueur du monde. Du monde. Il faut c'est briller dans sa direction. Comme Alex du 34. Comme Alex du 34. Effectivement. J'voulais juste briller. J'voulais juste briller. Oh putain. C'est du rap tout terrain. C'est du rap tout terrain. Mais putain mais c'est quoi ces armes avec trois munitions en chargeur là ? Mais Kevin c'est la merde ! Pourquoi je peux pas aller par là ? C'est des balles qu'on voit qu'une seule balle. Mais en vrai je sais pas ce qu'ils ont fumé chez les mecs En Marche. Ah ils ont fumé un maximum de crack. En fait je pense qu'il s'agit surtout d'un max de coke. Sarah, El Camry, du modem. Je ne sais pas très bien qui de nous deux est La République En Marche ou du modem mais... Parce que le dépassement je crois que nous parlons comme une langue courante tous les deux. What the fuck mec Stanislas Guérini ta gueule. Pas mal hein ? Pas mal. Pas mal hein ? Tu vois c'est aussi culte que Iron Sky par exemple. Mais oui d'ouf. Enfin c'est quand même prendre la plus grande figure mythologique historique avec le plus grand monstre du cinéma. Je veux dire respecte. Tu sais que c'est pas que dans le cinéma Hitler. Ah il a vraiment existé ? Mais non. C'est trop gros. Ça peut pas passer. Ça marcherait jamais. Personne n'y croirait. Mais quoi mais t'as encore vachement de points Hugo. Ça va pas là il y a un bug. Et même le pompe il est pas jouissif quoi. Ça ça faut être fort pour tout faire. Pas mal ça. Il a une puissance de travail phénoménale. Une mémoire encyclopédique. C'est pour ça qu'il faut que nous votions pour Macron. Il est beau. Même si vous n'aimez pas son programme. Votez lui parce qu'il est jeune et dynamique. Mais c'est ouf hein. Mais ils sont tarés mec. Ils sont vraiment tarés. Et à côté de ça genre t'as un Mélenchon qui est là genre à défendre corps et âme. Un putain de projet de société. Et à côté de ça t'as des mecs qui sont venus à dire. Et il est beau quand même notre candidat. A te faire sentir l'odeur de l'espace. Allons monsieur. Yes allons. Ouais. Voilà. C'est long terme de l'espace. Mais oui mec. Ça va où ? Aujourd'hui dans son meeting à Nantes genre il diffusait des odeurs. Et à moi il a diffusé l'odeur de l'espace. Eh vous avez déjà mangé les pizzas du Lidl surgelé ? Ouais. Et alors ? Elles sont bonnes mais il y en a pas assez à chaque fois je suis frustré genre. Non mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est comme les... Il y a des trucs de bouffe là. Ça a l'air bon tu vois. Mais je me dis si j'en achète un je suis sûr que je vais encore avoir faim. Ah ouais. Parce qu'en manger deux ça serait trop. Mais non ça suffit pas. Et puis ce serait trop cher aussi d'en manger deux. Mais ce serait trop cher ouais. Et ça personne n'en parle. Je sais pas j'ai arrêté de manger. Et c'est ce que j'allais dire. Ça personne n'en parle tu vois. Moi je me nourris que d'oxygène et de soleil. Putain mais Kevin pourquoi t'es toujours à l'autre bout du monde ? Mais putain t'es fait comment pour aller là-bas ? Mais non mais c'est pas une mauvaise habitude de Dark Souls là à passer tout le monde. Mais c'est speedrun ! Il y a des manifestants. Ok bien reçu Marius je coupe tes arrières. Je te laisse avancer, terminé. Tu décharges, tu décharges. Ouais ouais je balance les GLHC là t'inquiète t'inquiète. Mais j'ai eu le message de l'allemand. Utilisation de la force légale autorisée sur les possédeurs de gilets jaunes. Oui mon commandant. T'es défoncé ? Autorisation exprimée. Nan je suis argent chef. Nan je suis argent chef. Ça en vrai c'est la vidéo qui m'a fait, qui m'a donné envie d'aller dans l'armée. Nan mais je trouve qu'il y a une bonne ambiance quand on se marre bien. Tu préférerais pas aller dans un sous-marin mec de 6 mois sous la mer avec des mecs qui suent. Genre dans toute petite cabine. Bah évidemment qu'ils s'abaissent. Par contre ils s'abaissent pas non. Moi je suis sûr que ça baisse en max. D'ailleurs ça a bien dû les faire chier quand ils ont autorisé les femmes parce que ça a dû niquer le délire. Bah ouais c'était plus genre sous-moins entre gros pédés. Le sous-marin des pédés. Ouais qu'ils ont commencé à faire le ménage, à faire la vaisselle. Ça sentait plus la sœur et la merde. C'était plus stimulant. Ouais enfin forcément. Ah vous êtes là Dieu soit doué. Eh les gars j'ai deux trucs électriques sur mes armes. Dieu soit doué. Est-ce que vous prenez le seum ou pas ? Devant prendre le seum par outboard à quoi. C'est quoi le problème avec les trains ? Oh yes ! Oh putain c'est un méga nazi. Oh I give you my dick fix. Vous pensez que Typo InShape il aurait été de quel côté de la guerre ? Je pense qu'il aurait été du côté des mecs plus clés. Des mecs qui chargent à mon nu sur le champ de bataille. De toute façon moi je peux vous le dire. Ça c'est secret défense. Mais la 3ème guerre mondiale ça sera contre les évolus. Moi il faut que je coupe à minuit. Que tu coupe quoi ? Que je coupe, que j'arrête de parler à minuit. Ah ouais pourquoi ? Voilà. Bah parce que ma copine elle se lève demain. Bah c'est pas à minuit l'idée d'avoir une copine en 2022. J'ai tendance à gueuler. Elle se lève pas à minuit ta copine c'est où ? On se lève à 6h. C'est pas parce que tu continues que ce sera plus ta copine hein. Tu lui dis que si t'as pas mal de faire du bruit tu vas partir sur le sous marin pendant 6 mois. Je pourrais faire tout le bruit que je goudrais. Ah j'ai plus de balle dans mon magnifique fusillable. Est-ce que c'est Balot ? C'est carrément Balibalo sur sa moto. Dans son berceau. T'es déjà comme un taureau. T'es déjà comme un taureau. Putain quand on est tous ensemble là nos neurones j'pense c'est fond hein. Balibalo est un chalot. Ouais tu sais dans la journée t'es concentré tu fais des trucs et puis dès qu'on est ensemble c'est C'est ce qu'il a repris Balibalo. Balibalo. Charopion. Ah oui oui. C'est Soral il se dit ça. Ouais c'est dans son dernier album. D'ailleurs c'est un album de Soral. C'est quoi qui dit votre taré là ? Mais voyons. Ben voyons. Ben voyons. Ah oui non Zemmour. Putain mais quelle grosse merde lui. Ben voyons. Ben voyons. Ben voyons. Ah ouais c'est vraiment Karagamelle hein. C'est Burns. Burns. Ouais ouais c'est la même. C'est tellement lui. Mais genre les gens pourquoi ils veulent voter pour un mec qui ressemble à Burns en vrai ? Parce qu'ils ont pas d'idée dans la vie. Ben ouais mais je sais pas regardez les Simpsons hein ils ont tout prévu les Simpsons. Ben au fait je suis premier. Ah j'ai débloqué plein de... Ah j'ai trouvé une page de BD les gars. Ah putain c'est ce genre de jeu qui fait des BD. Putain je déteste les jeux qui font des BD. Restez à votre place. Moi j'ai une salle alsacienne dans ma maison sur un Animal Crossing. Pourquoi elle est sale ? Pourquoi elle est sale ton Alsacienne ? J'ai une Alsacienne dégueulasse. Faut pas que je rigole. Eh vous connaissez le point commun entre les hémorroïdes et les BMW ? Oui. Vas-y dis Kevin. Kevin. C'est tous les trous du cul finissent par en avoir rien. J'ai trouvé très drôle. J'ai trouvé ça drôle. J'espère être un trou du cul dans ce cas parce qu'une BMW c'est sympa. Ouah perc. Oh une Audi de ouf Marius on est d'accord bien sûr. Eh oui. Moi un petit permis en vrai ça ferait pas mal. Ah c'est vrai que je suis avec deux mecs qui ont pas le permis là. Après le Lamborghini avant Tador c'est sympa aussi. Ça vous fait quoi d'être en compagnie d'un mec qui a le permis ? Hugo ça te fait quoi que ton petit frère il ait son permis avant toi ? Il a eu aussi le bac avant moi. Oh Marius t'as fait un truc de ouf là ! Ouais vous avez vu aussi dans les couilles ! Quoi ? Mais attend mais... Allez les gars vous êtes vraiment sur votre tourelle mais moi je tiens dans les couilles. C'est normal mais du coup il n'a pas eu son bac. J'étais en train d'analyser l'information là. C'est vrai que j'ai... Après le No Nut November faudrait inventer des genre No Walk December ou des trucs comme ça. Ou No Work. Ça c'est bien ça ça par là. Côté de l'Uté classe. No Work Pierre. Ou sinon genre No Life sinon. Mais comment tu fais ça ? Mais fils de pute comment tu fais ça ? Oh les couilles encore ! En fait c'est que quand tu tires dans les couilles. Oh la la ! Oh c'est les intestins. Oh c'est les intestins. Ouais mais en dessous tu vois t'as compris quoi c'est... C'est plus drôle de dire que c'est les couilles. Mais parce que toi t'es pas un membre personne... Un printemps... Ok. Je veux pas partir du printemps républicain c'est pour ça mec. De la gauche voter populaire. De la gauche voter populaire. De la droite républicain. Pas pas si tôt là. Les boules hein ces gens là. Mais bien sûr les boules. Code rhéno. Astronoïque. Trigger cancel culture. La Chine entour. Crise Covid. France autoritarisme. Ouais d'accord ok ouais. Donc voilà. Branche Poutine. Ouais. Code rhéno. Gaucho. Facho. Facho. Droit. Nadine Morano. Que tu sois de droite d'accord mais pas de Nadine Morano. La droite Nadine Morano. C'est la droite qui bande nous ça. Nadine Morano. Valérie Pécresse. Ah Valérie Pécresse la démon. Karcher. Sarkozyste. Karcher. Néonazi. Fachos. Antifin. Aujourd'hui ce qui menace la société c'est le wokisme. Parce qu'à l'heure où les dictionnaires intègrent des nouveaux mots. Eh Maris tu dégommes les points là. Ah là je dégomme tout ce soir je suis en mode rôle libre. Franchement parce qu'au bout d'un an il faut dire des choses quoi genre y'en a marre. Ah ouais on a marre. Que dirait Zeproge. Que dirait Coluche avant de se prendre un camion. Que dirait Chirac. Sûrement. Chirac il dirait ça. Non t'es Coluche. Ouais mais tu penses bien qu'on a pas le temps. Y'a un requin zombie. Oh il avait carrément un petit costume vénitien. Le petit zombie c'était trop mignon. Ouais mais tout à l'heure il y en avait un qui conduisent une... Oh putain ça me rappelle Metal Gear Solid V les snipers zombies là. C'est insupportable. Je meurs. Bah ouais tu devrais faire plus attention Kevin. Ouais on est d'accord. Mais non on est pas d'accord. Tiens tu vas te faire cancel mec. Dites nous dans les commentaires si vous voulez qu'on cancel Kevin. Eh mais on est d'accord Hugo que dans normalement dans Bienvenue à Zombieland il fait Oh oh oh. J'ai un verre. T'es d'accord qu'il dit ça ? Oui. Et bah y'a pas longtemps je l'ai re-regardé et il dit pas ça. Bah c'était dans la VFQ. Ouais y'a différentes VFQ. Ouais j'sais pas c'était trop bizarre. Et j'étais là en mode tu sais bah quand tu connais les trucs et les phrases avant normal. En fait il a pas dit ça. Et j'ai eu tellement la honte de ma vie mec. Tu m'sais fait sauter par la fenêtre. Bah pourquoi tu dis ça voyons ? Mais tu l'as pas vu le film en fait ? Bah oui. C'est pas de bon film en fait que t'as vu toi. Tu t'es foutu une baguette t'as mis tôt. Est-ce que tu préférais coucher avec une gauchiste dans le corps de quelqu'un de droite ou l'inverse ? Oh ouais. Moi j'aimerais bien ça. J'aimerais bien coucher avec une meuf de droite parce que souvent genre... Surtout si c'est genre une vieille... une bonne aristo tu vois. Ah oui bah là tu la maries à la limite. Tu vas te faire chier je pense. Genre de lui faire sentir la puissance du prolétariat en action. Tu peux voir ce que c'est le sexe d'un vrai travailleur. Non en vrai j'suis sûr que ça fusionne en voyant un match. Eh t'as mort ça chacal. Oh allez vous avez vu ça ? Non. Ah vous l'avez pas eu ? Non. Eh les gars j'fais pas de ralentis trop stylés genre j'tire dans les rangs. Hugo. Oui Kevin. Mais reste moi. Ouais je m'en occupe. Voyons on va faire un petit golfe. Oh moi ça me saoule c'est nul. Oh c'est de la merde ce jeu. Ok donc on arrête ? J'ai même plus envie d'y jouer quoi.